donc voilà on va parler des herpésistes qui ne comprennent toujours pas parce que c'est vraiment c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui jusqu'à présent nous avons des gens qui n'ont pas encore compris voilà la manipulation du clan alpha kondé voilà parce que il faut le dire voilà que vraiment c'est dommage c'est vraiment dommage donc partager en attendant que voilà je pense parce que vous savez le temps et c'est du diamant actuellement donc je m'excuse d'abord ça fait quelques jours que j'ai pas fait de live donc je m'en excuse parce que c'est le temps qui manque donc c'est pas parce que le combat le combat va être lâché jamais de la vie jamais de la vie le combat c'est jusqu'à la victoire finale et nous sommes proches de la victoire voilà nous sommes proches de la victoire nous allons parler vraiment du président c'est l'udalen diallo voilà et nous je vais commencer d'abord par les responsables du rpg voilà merci marie amdiaye les responsables du rpg qui sont ici en france qui ont or qui avaient annoncé qu'ils allaient organiser une manifestation mais si vous suivez bien moi j'avais dit voilà moi j'avais publié une vidéo en disant que nous les attendons parce que nous allons les dénoncer c'est pas normal que ici en france qu'aujourd'hui avec ce 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 pouvoir dictatorial d'alpha condé qu'il y ait des gens ici en france qui 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 montrent qui sort pour manifester soit disant qu'ils soutiennent ce pouvoir dictatorial d'alpha condé nous en ce moment qu'est ce qu'on avait dit qu'on allait les dénoncer et ça c'est clair donc là je vous le dis voilà il y avait il y avait déjà un dispositif qui était mis vraiment qui était bien coordonné voilà ça c'est clair voilà fafaya ça va ça c'était clair voilà il y avait déjà des avocats qui étaient voilà qui étaient là à faire le travail parce que c'est pas normal voilà c'est pour cela nous on avait avisé à temps il ne faut pas que les malhonnêtes là vous emballe dans leur paquet et vous créez des problèmes vous ne pouvez pas venir en france demander de l'asile politique et sortir encore soutenir ce clan dictatorial donc ça veut dire que c'est comme ça il s'agit c'est complètement un fou c'est complètement fou ce que ces gens là voudraient faire voulait faire donc c'est pour cela nous on a visé à temps parce que nous savons que vous êtes nos frères guinéens même si nous ne sommes pas du même parti politique du même produit comment dirais-je des mêmes opinions même si nous n'avons pas la même vision mais nous savons tous que nous sommes des guinéens et que nous sommes là malgré nous même que nous sommes là vraiment parce que ça ne va pas chez nous donc nous ne pouvons pas venir ici après tout ce qui se passe chez nous nous pouvons pas soutenir ici ce clan là alpha kondé et son clan ils n'ont rien fait de guiné pour que les guinéens se mobilisent ici en france manifester pour les soutenir ça nous ne pouvons pas soulever ces pancartes là ici en france ici en europe donc ça c'était complètement fou c'est pour cela il y avait vraiment des gens des bénévoles des gens qui étaient vraiment prêts à dénoncer cela parce que voilà nous parce que si 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 ils avaient manifesté il y avait déjà des preuves donc voilà avec ces preuves on pouvait dénoncer voilà et ceux qui sont là en tant que des asylants c'est des gens qui allaient avoir des problèmes ça c'est clair donc c'est pour cela on ne voulait pas que ces gens là aient des problèmes parce que c'est des guinéens nous ne sommes pas là pour créer des problèmes aux guinéens et maintenant ils ont annulé la manifestation ils ont reporté soi-disant ils ont reporté la manifestation en disant que ils veulent ils veulent vraiment ils veulent contribuer sur la sur le dialogue national du pays c'est à dire que actuellement c'est pas le moment de manifester c'est le moment vraiment de commande du consensus national c'est le moment c'est le moment que voilà c'est le moment du dialogue voilà donc comment dirais-je alpha condé et son clan ils ont vraiment comment dirais-je ils sont en train de lutter pour que pour que les guinéens puissent se reconcilier voilà ça ce sont ces arguments là qu'ils ont donné donc ils sont là pour le bien-être ils sont là pour le bien-être des guinéens mais voilà sincèrement ce que vous avez fait ici en annulant cette manifestation ça c'est pour le bien-être des guinéens qui sont surtout en europe ça c'est sûr ça personne ne peut vous quitter ça parce que c'est la vérité mais si vous aviez vraiment manifesté le 19 ici tous ceux qui avons manifesté tous ceux qui avaient manifesté ici ils allaient avoir des problèmes je dis bien tous les asylants que et moi et nous on sait aujourd'hui en europe ce sont les guinéens si vous comptez ici les gens qui ont demandé l'asile politique ici les guinéens sont les numéros 1 dans la sous-région en afrique en afrique de l'ouest même en même toute l'afrique même les guinéens sont les numéros 1 aujourd'hui il ya plus de mineurs guinéens ici que dans tous les autres pays donc comment ces pays là comment ces aisances là peuvent sortir pour aller manifester dire que tout va bien en guinée voilà c'est des gens qui sont en train de saboter c'est la diaspora guinéenne qui sabote la guinée donc c'est pour cela c'est pour vous montrer que c'est du mensonge donc mais vraiment c'est fou c'est totalement fou donc pourquoi les erpésistes ne comprennent pas pourquoi ces gens cela ne comprennent pas qu'ils sont manipulés ces gens cela qui sont en train de vous guider de vous de vous manipuler soit disant que c'est l'oudaline c'est un mauvais type c'est l'oudaline c'est un voleur c'est l'oudaline ceci cela mais si c'est des gens qui sont en train de vous manipuler pourquoi depuis qu'alpha condé au pouvoir pourquoi il n'a pas pris ce malhonnête c'est l'oudaline ce voleur c'est l'oudaline pourquoi il l'a pas mis en prison depuis 2010 si c'est l'oudaline est vraiment malhonnête si c'est l'oudaline est un voleur si c'est l'oudaline est un criminel pourquoi alfa condé lui a pas mis en prison depuis en 2010 mais vous êtes vous êtes vous êtes vraiment des gens qui ne comprennent jamais c'est à dire on vous a manipulé du début jusqu'à la fin et ce qui est marrant dans tout ça c'est que vous ne comprenez jamais alfa condé toute la haute guinée jeudi en toute la haute il vous a promis des routes il vous a promis de l'électricité il n'a pas accompli pendant dix ans vous n'avez pas eu l'électricité quand les dix ans finissait quand il achevait ces dix ans ces deux mandats qu'est ce qu'il vous a dit c'est à dire c'est cassori fofana qui est sorti pour vous dire que c'est parce que le chinois est mort c'est pour cela que malheureusement on n'a pas eu on n'a pas achevé le projet parce que le chinois est mort bon vous vous n'avez jamais compris c'est à dire moi les herpésistes c'est à dire moi je ne peux pas comprendre les herpésistes de la haute guinée c'est à dire ce que cassori fofana vous a dit ce que alfa condé vous a promis pendant dix ans il n'a pas fait et maintenant il viole la constitution il vous dit aidez-moi à violer la constitution aidez-moi à désunir les guinéens aidez-moi à manipuler les guinéens aidez-moi à mentir et vous vous le suivez encore même 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 pas c'est à dire il vous a pas accompli les promesses et il vous promet encore aidez-moi et je vais vous faire ça encore en 2021 il vous avait promis qu'il a pacté avec la côte d'ivoire pour l'électrification de la haute guinée ça c'est cassori fofana qui est sorti pour le redire encore cassori fofana après le chinois après quand le chinois est mort cassori fofana en revanche pour le troisième mandat il vous a dit aidez-nous en 2021 c'est pacté c'est à dire lui et la côte d'ivoire c'est à dire le gouvernement alfa condé et la côte d'ivoire ils avaient pacté hein ils avaient pacté avec la côte d'ivoire en 2021 l'électrification de la haute guinée ça c'était fait partagez-moi le live s'il vous plaît partagez-moi bien le live c'est à dire il faut que j'explique un peu ces sens là pour qu'il sache pour qu'on puisse savoir qu'est ce qui ne va pas parce que ces sens là ne comprennent jamais les épaisistes surtout ceux de la haute guinée ces sens là ne comprennent pas parce que ces sens là si c'est des gens qui analyser c'était des gens qui réfléchissent et c'est à dire personne en haute guinée aujourd'hui pourrait vraiment écouter je ne dis même pas comprendre écouter alfa condé et son clan parce que c'est pas normal c'est pas normal on vous promet de l'électricité pendant dix ans vous n'avez pas eu de l'électricité on vous promet de violer la constitution c'est à dire on vous dit aidez nous à violer la constitution parce que le troisième mandat c'est pour violer la constitution de la guinée c'est pour violer la constitution de la guinée c'est à dire personne aucun politicien ne devrait faire cela aucun quelqu'un fait dit c'est quelqu'un fait deux mandats il vous a rien fait il n'a rien fait il n'a pas accompli les comment dirais-je les promesses ce qu'il vous a promis pendant dix ans il n'a pas accompli et maintenant vous êtes prêt à vous engager en violant la constitution mais il fallait dire alfa condé déjà lui qu'il avait fini qu'il avait fini deux mandats donc il ne peut plus se représenter il fallait représenter il fallait représenter il fallait représenter un autre candidat et le paysiste c'est ça qui était bon c'est ici alfa condé ne l'a pas fait c'est vous les erpésistes en tant que responsables en tant que guiné en tant que des patriotes c'est des gens c'est c'est vous qui allez du lui dire à partir de maintenant nous voulons un autre candidat mais pas quelqu'un qui va détruire la nation parce que ce qu'il a fait et ce que vous vous avez fait c'est ça on dit détruire la nation détruire le tissu social c'est ce que vous avez fait vous avez aidé alfa condé à détruire la guinée qui a fait ça c'est vous c'est vous les erpésistes qui avaient fait ça surtout ceux de la haute guinée vous avez tout fait pour détruire le tissu social de la guinée et tout en disant que les autres sont des ethno vous êtes les plus ethno de la guinée vous êtes les plus ethno de la guinée les erpésistes de la haute guinée c'est vous qui avez tué les gens de commandé les gens des autres régions surtout de la moyenne guinée vous avez tué des peules en haute guinée vous avez brûlé leur maison vous avez brûlé leurs biens leurs magasins vous avez tué leurs vaches vous avez tué leurs bœufs ça dit il n'y a pas ce que vous n'avez pas fait est-ce que vous avez entendu en moyenne guinée les peules tuer les malinqués frapper les malinqués casser leurs biens les interdire là bas les sasser là bas vous avez entendu ça donc ça veut dire que quand on parle des ethno en guinée c'est vous les erpésistes surtout de la haute guinée vous êtes les plus ethno de la guinée aujourd'hui vous avez vu ce qui se passe ce qui se passe à gawell plus précisément à consitel c'est à dire aujourd'hui la guinée est une famille parce que vous n'avez rien chez vous à notre guinée vous partez vous sortez tous vous allez tous vous déménagez tous à gawell soit disant que c'est une famille quoi nous sommes en guinée donc voilà quoi tout est permis effectivement c'est en sachant que tout était permis quand on est guinéens on peut se déplacer partout où on veut c'est pour cela qu'il y avait des peules à notre guinée c'est pour cela il y avait des peules qui ont construit leur maison là bas parce qu'ils savent que c'est des guinéens ils sont libres de construire là où ils veulent mais c'est vous qui avez détruit ces biens soit disant que c'est des gens c'est des étrangers en haute guinée c'est pas c'est pas des guinéens c'est des étrangers donc vraiment il faut que les rp existent de la haute guinée il faut qu'ils commencent à comprendre parce que vous avez vraiment traîné longtemps dans la dans la manipulation dans le mensonge dans le mauvais vous avez traîné longtemps dans cela c'est pour cela aujourd'hui la guinée la guinée est en train de traîner comme ça la guinée est en train vraiment de se détruire la population guinéenne souffre parce que une grande partie le coupable c'est vous c'est à dire le coupable de cette de cette de cette mauvaise gestion du clan alpha condé le coupable le plus grand coupable c'est vous parce que c'est vous qui l'avez aidé c'est vous les erpésistes qui l'avez aidé à détruire à manipuler à la constitution guinéenne à diviser les guinéens donc à mettre les uns contre les autres à tuer des gens à brûler leur maison et à protéger certains pour ne pas qu'ils aillent en prison et à mettre certains dans en prison tout ça vous avez aidé à alpha condé et son clan à faire tout cela donc sachez que ce que vous êtes en train de faire c'est trop c'est le moment de se ressaisir c'est le moment de faire une prise de conscience et de savoir que vous avez beaucoup détruit cette nation vous les erpésistes surtout de la haute guinée vous avez vraiment détruit ce pays parce que jusqu'à présent jusqu'à présent vous suivez jusqu'à présent je dis vous suivez ce régime et ce régime ne va jamais un jeu ce régime ne va jamais aider la guinée et les jamais de la vie jamais de la vie aujourd'hui vous avez vu tout ce qu'ils vous ont promis mais moi je ne dis pas que alpha condé à c'est à vous seulement alpha condé a promis la moyenne guinée alpha condé a promis la guinée forestière alpha condé a promis la basque la basse guinée elle va prendre à promis toutes les quatre régions de la guinée mais dites moi où il a accompli sa promesse où il a accompli où est l'usine de pommes de terre qu'il avait dit qu'il allait faire en moyenne guinée où est cette usine quelqu'un a vu ça dit où sont les routes achevées c'est à dire tout ce qu'alpha condé a fait en guinée c'est ce qui ça dit il a tout ce qui est fait c'est fait pour par les chinois par les chinois qui sont venus pour leur intérêt personnel et qui sont en train de travailler des ponts des tunnels pour pouvoir soustraire le bauxite guinéen pas pour le bien-être des guinéens mais pour leur intérêt personnel alpha condé n'a rien fait pour les guinéens les hôtels qui sont là c'est pas lui qui a fait c'est des investisseurs qui sont venus faire ça alpha condé n'a rien fait pour la guinée et aujourd'hui il vous manipule en vous disant que c'est l'oudaline c'est le plus mauvais en guinée tout ce que vous avez entendu tout ce que vous avez compris tout ce qu'ils ont mis dans vos têtes c'est que c'est l'oudaline c'est le plus mauvais depuis qu'il est là en 2010 il vous a dit que c'est l'oudaline c'est un bandit c'est l'oudaline il l'avait dit à dadis kamara et lui-même il est venu il a pris le pouvoir il a mis ça dans la tête de tous ceux qui sont tous les hérésistes et pourquoi vous l'avez pas dit de mettre c'est l'oudaline comme c'est un vagabond c'est un délinquant pourquoi vous l'avez pas dit de mettre c'est l'oudaline en prison aujourd'hui alpha condé a pris les collaborateurs de c'est l'oudaline diallo il les a mis en prison sans preuve et jusqu'à présent on attend les preuves on attend les preuves pourquoi il a mis les osmane gawal les honorables selou balde les shérifs bas pourquoi il les a mis en prison on attend les preuves les hélas abdoulaïba de kindia on attend les preuves pourquoi il les a mis en prison donc si vous n'avez rien compris si vous n'avez rien compris jusqu'à présent c'est que vous n'êtes pas des êtres humains parce qu'un être humain il faut savoir analyser un être humain doit analyser on ne peut pas vous dire que telle personne est mauvais de 2010 jusqu'à 2020 et cette personne n'a pas été inquiétée par la justice et c'est l'ennemi numéro un d'alpha condé selou d'alène diallo c'est l'ennemi numéro un d'alfa condé ne pas seulement il ne fait pas la politique avec selou d'alène diallo alpha condé ce qu'il fait en sert l'oudalène diallo ça ne fait pas la politique ça ça dit lui il veut détruire il veut détruire selou d'alène telle qu'il veut détruire selou d'alène il est entrain de détruire la guinée tellement qu'alfa condé fait détruire selou d'alène il est entrain de détruire la Guinée. Parce qu'il ne fait que mentir. Il ne fait que mentir. Il ne fait que mentir. Alors que ces mensonges-là et ces manipulations-là ne font que détruire la Guinée. Ça, ça ne fait que détruire la Guinée. Parce que tous les RP6 ont été manipulés. Tout ce qui a été dit sur Selouda Lendjalo, c'est faux. C'est archi-faux. Pendant dix ans, la justice n'a pas inquiété Selouda Lendjalo. Parce qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire que c'est faux et archi-faux. Donc c'est pour cela que je vous dis, il faut à un moment donné, vous les RP6, faites votre propre analyse. Ça c'est que vous êtes manipulés et on vous a menti. On vous a menti. Tout ce qu'on vous a dit que Selouda Lendjalo a fait, il ne peut pas faire ça et rester en Guinée sans être inquiété par la justice. C'est faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux. Alva Kondé a confiné Selouda Lendjalo pendant deux semaines, j'ai bonne mémoire, chez lui à la maison, après les élections. Pendant deux semaines, je ne me trompe pas, il a confiné Selouda Lendjalo. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait à Selouda Lendjalo. Il a tout fait pour détruire Selouda Lendjalo. C'est-à-dire, si vraiment c'était un homme politique, si c'était un homme démocrate, il allait vraiment lutter avec Selouda Lendjalo parce qu'ils n'ont pas les mêmes idéologies. Selouda Lendjalo et Alfa Kondé, ils n'ont pas les mêmes idéologies. Mais lui, il lui prend comme un ennemi. Mais Selouda Lendjalo, c'est un Guinéen. Selouda Lendjalo, aujourd'hui, c'est le président de la République de Guinée, élu légitimement, il faut le dire haut et fort. Il y a des preuves palpables qui disent que Selouda Lendjalo, c'est le président de la République de Guinée, élu légitimement. Aujourd'hui, toute la manipulation qu'Alfa Kondé a fait pendant ces élections, pendant ces élections, toute la manipulation qu'il a fait, on ne peut pas oublier ça. Les Guinéens ne peuvent pas oublier cette manipulation. Cet argent qu'il a pris pour acheter les gens, pour pouvoir vraiment manipuler ces élections, c'était visible. Tout le monde a vu. Heureusement, aujourd'hui, il y a la technologie, il y a l'Internet, tout a été clair et net. Le président de la CENI, il a été acheté. Le président de la Cour constitutionnelle, il a été acheté. Et devant le monde entier, on a vu que Alpha Kondé a acheté les élections. Alpha Kondé a voulu. C'est-à-dire, il a pris la victoire de Selouda Lendjalo par la force. C'est inévitable. Il n'y a pas une personne, un Guinéen conscient qui ne sait pas cela. Tous les Guinéens le savent. Alpha Kondé a arraché la victoire de Selouda Lendjalo par la force. Il a fait sortir ses militaires, son armée personnelle à lui, pas l'armée guinéenne. Il a fait sortir son armée personnelle à lui pour vraiment abattre les Guinéens, effrayer les Guinéens. C'est-à-dire, c'est-à-dire, effrayer tous les Guinéens pour pouvoir vraiment arracher cette victoire. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et ce que Selouda Lendjalo avait dit au peuple de Guiné, c'est que 2010, 2020, c'est pas 2010. Mais les Guinéens n'avaient pas compris. Les Guinéens pensaient que quand Selouda Lendjalo disait que 2020, c'est pas 2010, c'est qu'en 2020, il allait prendre des armes contre ce pouvoir d'Alpha Kondé. C'est ce que les Guinéens avaient pensé. C'est que le plan de Selouda Lendjalo, c'est que si Alpha Kondé veut arracher sa victoire, c'est que lui, il a un plan B. C'est-à-dire, soit disant que un bataillon caché quelque part qui va venir combattre contre le clan d'Alpha Kondé. Mais là, le monde entier a vu que Selouda Lendjalo est en train de combattre Alpha Kondé dans la légitimité. Dans la légitimité. Pas avec des armes. Ça, c'est la chance que la Guinée a eue. Avoir un homme comme Selouda Lendjalo. Voici la chance que nous avons eue. Parce qu'il y aurait été d'autres personnes, d'autres politiciens, aujourd'hui, en Guinée, on a une guerre. On avait déjà la guerre. On ne sait pas combien de personnes déjà qui étaient morts, mais on sait que la guerre c'était clair et net. Mais par la grâce de Dieu, parce que Dieu nous a donné Selouda Lendjalo, lui, il nous a évité la guerre. Mais pourquoi maintenant les herpésistes qui n'ont jamais compris de la vie, pourquoi jusqu'à présent, ils sont en train d'être, ils sont étonnés de tout ce que Selouda Lendjalo est en train de dénoncer. Et tous ceux qui appuient, tous ceux qui soutiennent Selouda Lendjalo, ils sont en train de dénoncer à l'étranger. C'est-à-dire, vous n'êtes pas étonnés que Selouda Lendjalo n'a pas pris des armes pour combattre. Vous n'êtes pas étonnés pour ça. Mais vous êtes étonnés que Selouda Lendjalo et tout ce qui lui soutient dénonce ce que la Guinée est en train de vivre, la réalité. Vous, on dénonce cela à l'étranger, à la communauté internationale, à la CEDEAO, à l'Union africaine. On dénonce partout cela. On porte des plaintes partout. Et vous, vous êtes étonnés. Nous sommes en train de... C'est-à-dire, Selouda Lendjalo et tous ceux qui lui soutiennent sont en train de... de détruire le nom de la Guinée. De détruire la Guinée. Mais vraiment, vous analysez mal, vous réfléchissez mal, vous n'aimez pas la Guinée, vous voyez que votre intérêt personnel. Mais nous, nous disons, Dieu merci que nous avons une personne comme Selouda Lendjalo. Parce que Selouda Lendjalo, si vous cherchez un homme patriote, un Guinéen qui aime la Guinée, en tant que politicien, aujourd'hui, il n'y a pas un politicien qui peut prendre sa place. Il n'y en a pas. Un politicien guinéen aujourd'hui qui peut prendre la place de Selouda Lendjalo, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Jour, aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, remercions tous Dieu d'avoir une personne comme Selouda Lendjalo. Je vous le dis en âme et conscience. Sincèrement, Selouda Lendjalo, c'est une chance pour la Guinée. Maintenant, je demande, moi je demande, merci beaucoup madame de Soukama, je demande à tous les Guinéens, je demande à tous les Guinéens de faire une prise de conscience, de savoir que cette personne-là, Selouda Lendjalo, il est en train de combattre un régime dictatorial, un régime sanguinaire, sans armes, sans armes. ça ne s'est pas donné à n'importe qui. Ça ne s'est pas donné à n'importe qui. Et il est en train de gagner le combat. Il a été, il a été privé de sa liberté. Il a été confiné chez lui. Ils ont fermé son siège. L'UFDG, depuis je ne sais pas quel mois, ils ont fermé leur siège. Ils ne peuvent même pas faire d'assemblée générale. Aujourd'hui, ils le font virtuellement. Mais vous vous souvenez combien de fois Selouda Lendjalo est en train de lutter contre ce régime. Et aujourd'hui, il garde la tête haut. Selouda Lendjalo garde la tête haut. Il est resté à sa place. Il est en train de gagner le combat sans armes. celui qui a pris le pouvoir par la force a des soucis aujourd'hui plus que Selouda Lendjalo. Mes chers frères, je ne vais pas finir. Je ne peux pas finir. Mais je ne me fatiguerai jamais de vous dire que Seloudaline c'est une chance pour la Guinée. Je ne me fatiguerai jamais de vous dire que Seloudaline c'est une chance pour la Guinée. Je demande à tous les Guinéens de soutenir ce monsieur. Je demande à tous les Guinéens tous les Guinéens de soutenir Seloudaline Je demande à tous les herpésistes je 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 demande à tous les herpésistes qui n'ont pas encore compris de faire une prise de conscience et de savoir que vous avez été trompé vous avez été manipulé tout ce qui a été dit sur Seloudaline ce n'est que des mensonges ce n'est que des mensonges la personne aujourd'hui le politicien le plus honnête le politicien le plus patriote que nous avons aujourd'hui en Guinée c'est ça il s'appelle Seloudaline C'est très simple mes frères c'est très simple les Guinéens c'est très simple la personne la plus honnête le politicien le plus honnête le politicien le plus responsable aujourd'hui que nous avons en Guinée il s'appelle Seloudaline et la personne que les Guinéens ont voté la personne le politicien que les Guinéens ont voté c'est Seloudaline les Guinéens savent les Guinéens savent il y a des malhonnêtes parmi nous qui essayent de nous faire croire au père Noël c'est des malhonnêtes c'est des gens qui ne vont jamais 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 comprendre pourquoi parce que c'est des malhonnêtes c'est des malhonnêtes tu vas parler beau tu vas tout dire jamais ils vont comprendre jamais ils vont comprendre parce que leur malhonnêteté ne va pas les permettre de comprendre ne va pas les permettre d'accepter ce que tu les dis parce qu'ils sont malhonnêtes de nature de nature ils sont malhonnêtes ils ne vont jamais comprendre mais là j'attire l'attention à tous les Guinéens ébris de conscience de savoir que c'est le moment que tous les Guinéens se lèvent comme ils l'ont fait pendant les élections soutenir Seloudaline vous avez vu par tous les moyens le clan Alpha Conde est en train de passer pour détruire l'UFDG ils sont en train de tout faire pour détruire l'UFDG il ne peut pas décapiter l'UFDG il a mis c'est à dire il a fermé le siège de l'UFDG l'UFDG on vous dit vous ne pouvez plus faire des assemblées générales c'est fini vos bureaux sont fermés en pensant que avec ça il peut gagner quelque chose il peut minimiser le travail de l'UFDG il a pris les cadres les plus performants du parti les cadres comme les Ousmane Gawal les shérifs il a pris ceux-là il les a mis en prison imaginez-vous aujourd'hui si Ousmane Gawal était libre vous imaginez Ousmane Gawal aujourd'hui shérif bas en liberté vous imaginez imaginez-vous tous ceux-là ils sont en prison les madrigs sans frontières en prison imaginez-vous Ismaël Kondé qui s'est engagé un jeune dynamique très énergique il s'est engagé à l'UFDG imaginez-vous tout ceux-là en liberté Alpha Kondé a jugé que si je mets tout cela en prison l'UFDG c'est fini nous devons féliciter nous devons tous féliciter c'est Luda Lendjallon et tout le soutien qu'il a les membres du parti tous les vice-présidents les directrices les comment dirais-je les porte-parole l'ANAD il faut féliciter cela il faut féliciter l'UFDG et l'ANAD il faut féliciter il ne faut pas hésiter de le faire à chaque occasion parce qu'ils ont fait un travail incroyable ils ont tenu ce pouvoir dictatorial je vous assure que ce n'est pas facile ce n'est pas facile de tenir avec ces gens-là imaginez-vous ce que Alpha Kondé a fait et jusqu'à présent aujourd'hui l'UFDG est au-dessus de tout jusqu'à présent l'UFDG empêche Alpha Kondé de dormir l'UFDG et l'ANAD l'ANAD a été ceux qui sont vraiment ceux qui se sont ralliés avec l'UFDG vraiment ils ont été braves parce que vraiment ce n'était pas facile dès que tu te rallies dès que tu parles de l'UFDG on te met en prison aujourd'hui ceux qui ont été là avec hélas et l'Oudalen Diallo jusqu'à présent c'est des braves hommes c'est des hommes honnêtes c'est des grands politiciens parce qu'ils ont tenu le coup il faut les respecter il faut les féliciter sincèrement moi je suis là je suis venu pour dire d'abord j'ai commencé par les herpésistes qui avaient convoqué ici en France la manifestation j'ai commencé par là en disant que ces gens là ont bien fait de reporter ou d'annuler leur manifestation parce que ce n'était pas bien nous on ne pouvait pas rester là et ne pas dénoncer cela nous ne pouvons pas permettre des Guinéens aujourd'hui en Europe ici sortir appuyés soutenir le clan Alpha Condé ça on ne peut pas rester là brodouis les bras croisés vous assistez à faire cela pourquoi parce que vraiment ça c'est de la pure manipulation vous ne pouvez pas nous détruire chez nous et nous détruire à l'étranger nous ne pouvons pas permettre cela nous ne pouvons pas permettre cela c'est pour cela nous étions prêts on vous a dit qu'on ne peut pas vous interdire de manifester nous sommes dans des pays de droit donc nous ne pouvons pas vous interdire de manifester mais on vous a dit qu'on va vous dénoncer et on avait organisé on est organisé on est vraiment organisé pour vraiment faire pour dénoncer voilà ça on ne peut pas c'est à dire moi j'ai fait une vidéo spécialement pour ça parce que on vous a parce qu'on sait que vous êtes nos frères vous êtes des Guinéens ceux qui sont en train de manipuler c'est pas c'est pas des comment dirais-je c'est pas c'est pas parce que c'est des Guinéens mais c'est des Guinéens qui suivent leur intérêt personnel mais vous qui êtes là en tant que des asylants politiques des gens qui ont des gens qui ont traversé la mer pour venir en Europe pourquoi vous allez suivre ces manipulateurs pourquoi pourquoi vous allez suivre ces gens là c'est par là que j'ai commencé en disant que heureusement ils ont annulé la manifestation je ne sais pas s'ils vont programmer ça après mais nous de toute façon nous on est là parce que si ils publient ici le lieu et l'endroit où ils vont manifester nous on est là si ça se passe en France ils vont voir ici des gens qui vont les dénoncer si ça se passe en Espagne ils vont voir des gens qui vont les dénoncer si ça se passe en Belgique il y a des gens qui vont les dénoncer si ça se passe en Allemagne c'est pareil donc ici on ne peut pas permettre cela en Europe des gens qui soutiennent Alpha Condé et son clan ce clan dictatorial ce clan qui est en train de déchirer de détruire la Guinée à cause d'Alpha Condé et son clan aujourd'hui les Guinéens n'ont même pas de quoi manger les gens sont en train de souffrir en prison cadeau cadeau sans rien faire vous êtes en prison vous n'avez rien fait parce qu'Alpha Condé veut qu'on vous enferme parce que si vous êtes libre c'est pas bon pour lui et vous vous sortez ici vous soutenez ce clan là vous pensez que nous nous allons rester comme ça les bras croisés vous regardez ça c'est fou ça c'est fou nous ne pouvons pas permettre cela Alpha bien dit Mariam Alpha 0 Alpha 0 vous sortez ici vous le soutenez mais nous on va on va vous dénoncer on va vous dénoncer parce que nous savons que vous êtes venu ici vous avez demandé de l'asile politique on vous a donné des documents pourquoi pourquoi on vous a donné des cartes ces jours ici d'asile politique c'est parce qu'on a compris que votre histoire est vraiment triste votre histoire est malheureux on vous a accepté l'asile c'est pour cela on vous a donné les cartes ces jours maintenant vous sautez derrière pour dire que tout va bien en Guinée là-bas mais non mais quand même mais quand même soyez sérieux essayez de comprendre un peu les herpésistes qui n'ont pas encore compris jusqu'à présent essayez de comprendre ça c'est que on vous a menti on vous a manipulé depuis en 2010 Alpha Condé est en train de vous manipuler est en train et vous-même vous avez entendu c'est pas moi qui le dit c'est lui-même Alpha Condé qui le dit plus le mensonge est gros plus le Guinéen y croit lui c'est sa philosophie c'est pas moi qui le dit c'est lui-même qui le dit et il revient encore il dit les Guinéens sont des tortues les Guinéens sont des menteurs voilà voilà la philosophie voilà voilà ce que Alpha Condé qualifie des Guinéens et vous voici la personne que vous vous suivez et il vous dit la personne la plus honnête dans la politique guinéenne il vous dit que cette personne là c'est un bandit c'est la personne qui a trahi la Guinée celui qui a volé celui qui a vendu l'avion guinéen celui qui a fait ceci il a pris tout l'argent guinéen il l'a envoyé à l'étranger vous vous avez cru à lui là alors qu'il vous rappelle à chaque fois plus vous mentez plus que vous croyez plus que le Guinéen croit et vous vous avez cru maintenant même si vous aviez cru pendant 10 ans mais en 2020 il fallait arrêter de croire parce qu'il faut réfléchir un peu une personne qui vous ment pendant 10 ans et il continue encore à vous mentir et là c'est grave parce que là il manipule la constitution là c'est grave là il c'est-à-dire là il viole la constitution guinéenne vous savez que ça c'est pas des choses on ne peut pas jouer avec la constitution ça c'est pour tous les guinéens c'est pas pour seulement les herpésistes mais là vous avez été vraiment naïf là vous avez été naïf parce que si aujourd'hui nous traînons dans la boue si aujourd'hui nous les guinéens nous souffrons c'est parce que vous vous avez soutenu cela c'est parce que vous avez soutenu cela parce que sinon nous ne pouvons pas souffrir tellement comme nous sommes en train de souffrir les guinéens sont en train de souffrir parce que vous avez soutenu le mensonge vous avez soutenu la manipulation vous avez soutenu la personne qui a détruit le tissu social des guinéens vous êtes en train de soutenir la personne qui est en train de diviser les guinéens parce que plus il ment plus vous le croyez sinon c'est très simple dites-le de prendre ses loups d'alènes de lui mettre en prison si vraiment tout ce qu'il vous a dit c'est vrai pourquoi il lui laisse pourquoi il laisse ses loups d'alènes dehors si tout ce qu'il vous a dit c'est vrai mais posez-lui la question ou si vous ne voulez pas vous n'osez pas lui poser la question arrêtez d'être manipulé réfléchissez un peu ça je le dis à tous les herpésistes inconscients tous les herpésistes qui sont en train vraiment de traîner dans la boue notre pays parce que vraiment notre pays aujourd'hui c'est une honte dans la sous-région la Guinée est une honte aujourd'hui dans la sous-région c'est-à-dire c'est à cause de vous à cause de vous la Guinée est une honte aujourd'hui donc vraiment je ne peux pas finir vous Sous-titrage Société Radio-Canada